bonjour je m'appelle astrid touchard et j'enseigne un instrument de musique au conservatoire de rouen mais quel est cet instrument de musique alors il fait partie de la famille des instruments polyphoniques il a un clavier main droite un clavier pour la main gauche et surtout il a soufflé vous avez trouvé attention et oui c'est l'accordéon l'accordéon est né en 1829 en autriche il a fait danser de nombreuses personnes dans les balles avec des vals déjà va des tangos je vais vous donner un petit exemple avec une petite valse voilà par exemple et puis il a continué d'évoluer et grâce au système de la main gauche que nous avons on peut le trouver dans plein de différents styles de musique donc le style contemporain classique et beaucoup d'autres styles donc il y a une barre là qui permet qu'on appelle le déclencheur d'avoir aussi des accompagnements ou alors on appuie sur cette barre et puis là on a une main gauche qui est complètement différente on peut aussi tenir des notes beaucoup de possibilités avec cet instrument alors pour vous montrer que tout est possible je vais maintenant jouer un extrait d'un menuet de jean-sébastien bec alors il y a aussi beaucoup d'effets sonneurs avec cet accordéon vous avez le vent on va avoir des registres aussi ici ou au niveau des mantonnir et puis aussi un travail sur le bello check donc c'est à dire un travail avec le soufflet de l'accordéon on peut avoir des percussions alors comme vous pouvez le voir autour de moi j'ai différentes tailles d'accordéon et oui on a des petits un petit peu plus encore un petit peu plus grand et puis bon après ce modèle là donc ça permet aussi de travailler son instrument avec de jolies méthodes très ludique mais surtout on a besoin d'un travail régulier à la maison alors comme je disais on peut trouver l'accordéon maintenant dans différents styles de musique la musique contemporaine le jazz la musique traditionnelle la musique classique et là pour terminer on va voir la musique de film attention c'est à vous de trouver le titre alors vous avez trouvé à bientôt